Nous avons continué avec l'opération d'amour que nous avons commencé. Nous connaissons que l'église Calvary Chapel, en partenariat avec deux autres institutions, nous avons fait une opération dans le sud particulièrement. Nous avons distribué des kits pour 1 600 familles. Nous avons continué ensemble avec l'opération, mais seulement nous avons fait une deuxième phase. Nous devons retourner à l'école, mais c'est moi qui devons faire ça. C'est nous-mêmes sous terre qui nous devons retourner à l'école. Nous devons reconstruire l'école et nous devons faire ça dans le jour de la vie. Si nous avons deux semaines, nous devons reconstruire des écoles dans le sud particulièrement. Nous nous concentrons sur le sud, nous en collaboration avec l'autre institution que nous connaissons, qui ont ciblé Grand-Dense et qui ont ciblé NIP, mais nous nous concentrons sur le sud, le Grand Sud. Nous avons fait des interventions là pour nous reconstruire l'école, pour nous distribuer des kits, des kits, l'école, des matériels scolaires que nous avons besoin dans le monde. Nous avons besoin de livres, des kits, des plumes, des gommes, des gommes. Nous nous demandons que Jean-Bondieu mette ça sous cœur pour faire des dons pour nous accompagner Timon à retourner à l'école. Nous avons une autre phase pour l'entame la reconstruction de l'Eglise, mais nous avons priorité à l'Eglise qui éberge l'école en dedans. En sorte que ça est capable de faciliter encore plus Timon à l'école et qu'il y a deux frères et soeurs qui sont capables réunis tout, même que nous nous réunis pour nous adorer mon Dieu. Et nous avons une phase de clinique mobile côté des médecins qui pourraient aller une fois par mois par la commune pour pouvoir porter soins, particulièrement en cas de prévention choléra et dans le sud. Donc nous prions, nous demandons que nous allons continuer d'accompagner nous dans les forces parce que c'est une responsabilité par nous. Dieu a placé nous dans le moment pour une raison pour cela et que nous avons essayé pour que nous sommes capables fidèles à la donner. L'autre annonce que nous avons gagné, nous avons gagné l'Université Espoir et nous avons fait l'inscription du 7 novembre au 9 décembre. Donc tout le monde qui est intéressé est capable de participer à l'Université Espoir. L'Université Espoir, c'est un ministère de Calvary Chapel. Ce n'est pas une activité génératrice de revenus, mais une activité tout simplement pour aider des jeunes pour avoir une formation universitaire. Et puisque Calvary Chapel toujours vise l'excellence, nous estimons que l'université a obtenu des bibliothèques. Et ça, nous devons contribuer à nous aussi. Donc, nous avons gagné chaque monde pour qu'il y ait au moins deux livres pour BBT. Et nous avons gagné deux programmes de formation. Nous avons gagné un programme sur les sciences de la gestion. Et nous avons gagné un programme en sciences informatiques. Donc, nous avons besoin d'ouvrages pour la gestion et informatique pour que nous sommes capables de constituer une bibliothèque pour jeunes. En sorte que jeunes, nous sommes capables de consulter des ouvrages, qui sont capables d'aider et de faire connaissances sur le plan académique. Et nous avons fait des marathons pour livres jusqu'au mois de décembre. Donc, nous sommes capables de commencer à porter des livres pour nous. Nous avons gagné une deuxième phase pour commencer à faire ça. Nous avons gagné un livre pour nous depuis l'après-midi. L'après-midi, nous avons gagné radicalement sauvés. Comme d'habitude, nous avons gagné l'après-midi. Si nous avons gagné des ouvrages que nous n'avons pas utilisé, nous avons gagné un livre pour nous depuis l'après-midi. Nous avons gagné un service radicalement sauvé. Nous avons gagné une formation sur l'entrepreneuriat du 2 au 4 décembre. Nous avons gagné une formation sur la formation sur la brochure. Nous avons gagné un moment de prière, le 2 novembre, de 3h à 5h. Et une matinée de prière, le 18 novembre. Nous avons gagné une rencontre spéciale, tout de suite après le service. Tout de suite après le service, nous avons gagné une rencontre spéciale avec le personnel médical. Donc, tout le monde qui est impliqué dans la médecine, que c'est le docteur, que c'est l'infirmière, que c'est l'auxiliaire, tout le monde qui est impliqué dans la pratique de la médecine, nous avons gagné une rencontre tout de suite après le service. Nous avons gagné une rencontre avec le ministère des enfants, le 5 novembre 2016. Nous avons gagné une rencontre avec le ministère des enfants, le 5 novembre 2016. Et c'est là toute annonce que nous avons gagné pour nous maintenant. Nous avons gagné pour nous prier pour nous entrer dans le message de la parole de Dieu. Nous avons apprécié pour nous encore une fois et nous disons merci pour grâce. Merci, Seigneur, pour la possibilité que nous nous sommes capables de servir. Pour que nous sommes capables de servir l'Eglise, pour que nous sommes capables de servir l'Eglise, pour que nous sommes capables de servir l'Eglise avec l'Eglise dans le besoin. Nous sommes capables de servir l'Eglise. de Dieu. C'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. Nous avons quitté ici. La dernière fois que nous avons prêché, nous avons enseigné sous Ezekiel, chapitre 14. Dans l'Ezekiel, Ezekiel a dit que si nous pouvons pécher et que nous pouvons pécher, nous avons trois mondes. Nous avons Noé, Daniel, Job. Puisque trois mondes, c'est un monde d'exception. Donc nous avons un traitement spécial. Et donc nous nous avons commencé à étudier la vie de trois mondes. Nous avons commencé avec la vie de Noé et nous avons commencé à Noé, un monde qui marchait ensemble avec Dieu. Et Noé était marchait ensemble avec Dieu lorsque la pièce de monde sous terre ne pouvait pas marcher à Dieu. Donc Noé était pour compte lui. Bien sûr, avec la famille qui était au nom de sept. Et nous avons commencé à Noé à confier à Dieu lorsque confier à Dieu ne pouvait pas faire sens. Noé était en déluge alors que la pluie, pourquoi j'aime tomber? Nous, pourquoi j'aime faire expérience la pluie? Donc nous voyons à Noé, un homme d'exception par sa foi. Maintenant, nous allons étudier l'autre monde. C'est Daniel. Daniel, le bien-aimé. C'est la vie de Daniel que nous avons étudié. Daniel, c'est un contemporain de Ezekiel. Ils sont contemporains de Jérémy. Ils sont contemporains de Jérémy. Ils ont présenté Jérémy comme un prophète qui est brave dans l'Ancien Testament. Mais il se trouve que le prophète qui est brave là, c'est le prophète qui souffre plus là. En pile théologien, lorsque vous avez parlé de Jérémy, ils ont présenté Jérémy comme le prophète pleurant. Parce que Jérémy est toujours de l'eau qui a coulé dans Jules pour Jérusalem. Toujours de l'eau, toujours sans cesse complète que vous avez fait pour Judas. Et Jérémy souffre en pile. Et des fois, j'ai l'impression que les gens qui sont braves pour Christ, c'est eux même qui a appelé à souffrir pour Christ davantage. Jérémy était prophétisé de la captivité. Jérémy était prophétisé que «Bon Dieu, tu as pras mené Israël en captivité à cause de péché. » Et chose dit, chose fait. Josias, un des mouri comme moi, et tout le monde qui suit Josias sous trône. En tant que petit, c'était des mouri qui conduit le peuple Israël dans l'idolâtrie et c'est ainsi que vous tombiez sous châtiment bon Dieu, c'est-à-dire la captivité. Il y a trois déportations qui étaient faites en Israël. La première déportation était faite en l'an 605. Et lorsque Nebuchadne Star descendait dans la ville, il prend tout le leader, il prend tout le monde qui avait la capacité, il allait ensemble avec vous. Et ça fait, pendant la déportation, ça fait, l'un des mouri qui était déporté, c'était Daniel. Et c'est lui même qui a été étudié maintenant. Maintenant, huit ans plus tard, il y a eu l'autre vague de déportation qui fait. Nebuchadne Star font l'autre invasion encore. Et il prend quantité de monde, cette fois-ci, il prend Waa, il prend Maman Waa, il prend toute Madame Waa, là-là avec vous, et le Pi est en plein. Ça, c'est ton deuxième déportation. Et parmi les mouri qui étaient déportés à cette époque, c'était Ezekiel. Après, onze ans plus tard, il y a eu l'autre troisième déportation. Et la troisième déportation, ça a été terrible. Parce que lorsque Nebuchadne Star entré à Jérusalem, il détruit la ville. Lorsque Jérémy vivait dans la ville, Jérémy était tellement heureux devant Dieu. Et Jérémy formulait les lamentations. Et c'est lui même qui a été fait. Si vous voulez comprendre la destruction potentielle, la destruction qui était manifestée, l'invasion a été faite, l'arrivée à la kayou, li les lamentations de Jérémy. Ça a pu expliquer ou qui ça a été passé. Mais Daniel te gén chance pour que l'on était capable de faire toute professe Jérémy ou accompli. Parce que le ministère Daniel couvri 70 ans. Donc Daniel te gén chance de passer pendant toute période 70 ans. Ça a été fait en captivité pour que l'on était capable de faire toute professe Jérémy en application. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas deux déportations. Ce sont les déportations de Jérémy même personnellement. Lorsque Nebuchadne Star fait la première déportation, lorsque l'on est arrivé à Jérusalem, lorsque l'on prend le monde à la veille, il a eu des critères bien spécifiques de monde qui l'on prend. Contrairement avec l'autre roi, lorsque l'on fait perser, lorsque l'on fait invasion, l'on tué tout le monde, l'on tué tout le leader, Nebuchadne Star fait la consulité intelligente. Et dans l'intelligence, il a dit qu'il y a des catégories de monde qui l'on peut parler. Et parmi les catégories, ce sont des critères bien spécifiques parce que le monde, il a pris le monde pour le mettre à son service. Qui critères que Nebuchadne Star fait la première déportation ? C'est ça qu'on voit dans Daniel 1, verset 3 à 4. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses Zénuc, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël. Mais qui est-ce que le monde a été gagné ? Il a été de race royale ou de famille noble. C'est-à-dire que, puisque Daniel a été emmené tout parmi le monde, nous trouvons la première caractéristique de Daniel. Daniel est de race royale ou de famille noble. Daniel, l'autre caractéristique, c'est d'être des jeunes garçons sans défaut corporel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de supposé un handicap dans le corps. Troisièmement, il y a supposé un bel garçon. Il y a supposé un beau de figure. Il y a supposé un doué de sagesse et d'intelligence. En termes d'intelligence, Nebuchadne Star te vle que le monde, c'est des monde qui est capable d'inspire. Donc c'est des monde qui est capable de faire la parole de sagesse. Il y a supposé que c'est des monde qui est informé. C'est-à-dire que des monde qui ont une culture générale, qui sont capables de parler de la réalité de leur peuple. Et il y a envie, finalement, que ce sont des monde qui ont certaines curiosités intellectuelles. C'est-à-dire qui sont capables de parler de biologie, qui sont capables de parler de botanique, qui sont capables de parler de l'astrologie, qui sont capables de parler de l'astronomie, qui sont capables de parler de la physique. Donc il y a besoin des monde qui est instruit pour le mettre à son service. Voici les critères que Nebuchadne Star te gagne pour que l'on rentre à son service. N'importe qui est capable de servir Nebuchadne Star. Pour te servir Nebuchadne Star, il faut coûter de race royale ou de famille noble, il faut coûter sans défauts corporels, il faut coûter bel garçon, il faut coûter doué d'instruction, de sagesse et d'intelligence. Ce qui est intéressant, c'est que Daniel possède toute qualité. C'est ce qui fait que Daniel est capable d'entrer dans le service de Nebuchadne Star. Mais ce qui est beau dans la vie de Daniel, c'est qu'en dépit du fait que Daniel est de famille royale, en dépit du fait que Daniel est de famille noble, c'est un obstacle pour Daniel qui est dédié la vie à mon Dieu. Je vous dis, il y a plein de monde qui n'a pas livré la vie à mon Dieu parce qu'ils ont estimé qu'ils ont sorti dans trois gros familles. Mais Daniel n'a pas d'entrer dans une famille noble, ils sont peut-être dans une famille royale, mais ce qui est capable de dédié la vie à mon Dieu. Je vous dis, il y a plein de monde qui sentent trop belle pour servir à mon Dieu. Ils sentent trop beau, trop chèlbe pour servir à mon Dieu. Daniel n'a pas d'entrer dans une famille royale, Daniel n'a pas d'entrer dans une famille royale, et Daniel est de belle garçon. Mais ce qui est, Daniel est au service de Dieu. Je vous dis, il y a plein de monde parce qu'ils ont un certificat, ils sentent qu'ils n'ont pas de servir à mon Dieu encore. Parce qu'ils font philosophie, parce qu'ils étudient Voltaire, ils étudient Malherbe, ils étudient Descartes, ils sentent qu'ils ont trois philosophes, ils n'ont pas de servir à mon Dieu encore. Daniel n'a pas d'entrer dans une famille. Daniel est de la sagesse, de l'intelligence et de l'instruction. Mais ce qui est, il y a un obstacle pour que Daniel est de servir à mon Dieu. Il y a plusieurs ans qui ont quelques facultés, et des fois, ils ne disent pas qu'ils sont chrétiens, mais non pratiquants. Ils disent qu'ils sont chrétiens, un chrétien non pratiquants. Est-ce qu'ils sont chrétiens pour ne pas pratiquants ? Est-ce qu'ils sont chrétiens pour ne pas pratiquants ? Pour moi, ça n'a pas fait sens. C'est soit chrétien ou non chrétien, ou pas capable de chrétien à mon so. Et Daniel te comprend ça. Mais lorsque la Bible parle de nous même comme chrétiens, la Bible présente la vie chrétienne, l'a assimilée la vie chrétienne à celle de soldat. C'est pour ça la Bible présente les chrétiens. Sous-pas qu'on, 2 Timothée 2, verset 3. 2 Timothée 2, verset 3, pour la parle à Timothée, la petite Timothée, ce type de vie que vous gagnez, ce type de monde que vous yez, indépendamment, parce que la Bible dit, Timothée était une belle caricature. Timothée était un bon jeune Jean-Lé, mais Paul devait rappeler Timothée que ce n'est pas une caricature qui est important, mais il est un soldat. Et c'est ça, dit Timothée, lorsque il dit, souffre avec moi. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Paul devait rappeler Timothée que il est un soldat. Non seulement il devait Timothée qu'il est un soldat, mais il devait dire Timothée qu'il est un soldat, parce qu'il est un soldat, ou pas supposé embarrasser des choses de ce monde. parce qu'il dit qu'il est un soldat qui s'embarrasent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enroulé. Nous, pas qu'on est un soldat qui parle dans la guerre, il prend l'essentiel. Il prend l'essentiel. Donc, en tant que soldat, puisque Daniel connaît que son soldat, il n'est pas un soldat embarrassé de l'arrière-plan familial. Puisque Daniel connaît son soldat, il n'est pas un soldat qui n'est pas un obstacle pour le servir, mon Dieu. Puisque son soldat, il n'est pas un soldat parce qu'il n'est pas une question de race, de classe, de intelligence, de belles garçons, de bien campés, parce que je suis un soldat. Et c'est dans la guerre. Le même dans la guerre, ce qui est important pour moi, c'est que je suis un soldat. Mais parfois, je me pose cette question, est-ce que je suis un soldat? Si je suis un soldat dans cette bataille, effectivement, on est en bataille. Vous ne pouvez pas reconnaître ça, on est en bataille. Et c'est ça, la Bible dit dans l'Apocalypse 12, verset 12. Apocalypse 12, verset 12, il dit que le diable est descendu vers vous, animé d'une ardente colère, sachant qu'il a peu de jours. Parce que Satan rébellit contre bon Dieu. Satan voulait atteindre bon Dieu. Satan voulait faire bon Dieu du tort, mais cependant, bon Dieu trop élevé au-dessus des cieux. Donc, Satan n'est pas capable de joindre bon Dieu. Qui est-ce qu'il joindre? Moi, c'est moi, c'est moi. Donc, il a entré en bataille contre nous. Et en bataille ça, tout ça, Satan est capable de mettre en bas de tout nos âmes et tout le monde la capable de être victimes potentielles. Parce que c'est comme ça, bataille. Et Paul rappelait nous ça, pour Paul toujours l'idée que nous en bataille, Paul a parlé de nature, bataille ça que nous la donne. Il dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. En sorte que nous n'avons pas à lutter contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et c'est ça, il dit nous, les types de combats que nous avons menés. Et nous avons un combat. Et puisque Daniel, il y a un combat, Daniel n'a pas à l'écouter des privilèges qu'il a joué en termes de race, en termes de classe, en termes de statut, en termes de catégories socio-professionnelles, Daniel n'a pas à lutter contre les obstacles pour le servir, mon Dieu. Pour qui ça? Parce que Daniel est prêt à lutter contre la combat. Et puisque Daniel est prêt pour lui enrouler dans l'armée de Dieu, eh bien, mon Dieu n'a pas à lutter contre les Daniels, mon bien-aimé. Et non ça, c'est si nous voulons ça, que bon Dieu est seulement Jésus-Christ. À trois reprises, lorsque bon Dieu parle à Daniel, lire les Daniels, le bien-aimé, non ça, c'est seulement à Daniel que non ça attribue dans l'Ancien Testament. On pourra rejoindre non ça dans le Nouveau Testament, uniquement attribué à Jésus-Christ dans les Évangiles. Ou après bon Dieu a parlé, l'idée, c'est ici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Mais à trois reprises, bon Dieu a appris les Daniels, mon bien-aimé. Daniel chapitre 9, verset 23, Daniel, homme bien-aimé. Daniel chapitre 10, verset 11, le bien-aimé de Dieu. Daniel 10, verset 19, Daniel, mon bien-aimé. Pour qui ça? Parce que Daniel ne peut quitter les choses de ce monde, embarrasser les gens pour le passer de mon Dieu, parce que Daniel reconnaît qu'ils sont soldats. Statue de Daniel, privilège de Daniel, parce qu'il y a un obstacle pour lui-même. Mais cependant, il y a un critère de Daniel, parce qu'il est important pour rentrer dans le service de Nebuchadnezzar. Nous comprenons que Nebuchadnezzar sont spéciales. N'importe qui n'est pas capable de servir de Nebuchadnezzar. Pour servir de Nebuchadnezzar, il faut qu'il y a des critères spécifiques que nous remplir. Et parmi les critères, nous nous disons déjà, pour servir de Nebuchadnezzar, il faut qu'il y a un background, il faut qu'il y a une famille royale ou de famille noble. Sans ça, il ne faut pas servir de Nebuchadnezzar. Pour servir de Nebuchadnezzar, il faut qu'il y a des gens qui sont joués d'intelligence, il faut qu'il y a des gens qui sont joués de sagesse, il faut qu'il y a des gens qui sont instruits, il faut qu'il y a des gens qui sont sans défauts corporels, et il faut qu'il y a des gens qui sont béaux de figures. Combien d'années c'est aujourd'hui possible de servir de Nebuchadnezzar ? Combien d'années là-bas ? C'est pour montrer aux critères de Nebuchadnezzar. Six critères que Nebuchadnezzar a obtenu pour son service, ce qui est le même critère que l'on a gagné, tout le monde a été foutu. Comment ça? Si le critère de l'ébucat, c'est le même critère de sélection que l'on a gagné, il n'y a pas de monde qui peut servir. Il m'a dit que l'on a gagné, merci, ce n'est pas le critère que l'on a choisi. Parce que l'on a gagné l'autre critère. Et l'autre critère que l'on a gagné, c'est important que l'on a gagné. Nous avons les critères que l'on a gagné dans la vie. Ce qui nous a dit, c'est que bon Dieu n'est pas le monde qui est qualifié. Bon Dieu n'est pas le monde qui est compétent. Il n'est pas le monde qui est qualifié. Et lorsque le monde a gagné, il n'est pas le qualifié. Il y a des monde qui est compétent qui n'est pas le qualifié pour bon Dieu. Il y a des monde qui est qualifié pour bon Dieu. Et bien, bon Dieu a gagné l'autre critère. Et ces critères que l'on a gagné dans la vie d'Aniel. Daniel non seulement était acceptable aux yeux de l'ébucat, parce qu'il était rempli toutes les conditions. Mais Daniel était acceptable aux yeux de Dieu par la qualité de sa vie. Par le type de vie qu'il était mené. Et c'est ce qui fait dans Ezekiel 14. Bon Dieu a associé Daniel avec deux patriarchies. Noé et Job parce que Daniel était exceptionnel. Et c'est la qualité que nous allons étudier maintenant. La qualité que nous voyons dans la vie de Daniel. Nous voyons quatre qualités dans la vie de Daniel. La première qualité que nous voyons, c'est son attachement à la vérité. Daniel était attaché à la vérité. Deuxième qualité que nous voyons dans la vie de Daniel, c'est son détachement aux choses de ce monde. Pendant que dans un premier temps, Daniel attachait à la vérité, Daniel détachait les choses de ce monde. Troisième caractéristique que nous voyons dans la vie de Daniel, c'est son humilité. Daniel était limité. Et dernière caractéristique que nous voyons dans la vie de Daniel, c'est que Daniel est un administrateur fidèle. On 그럼 étudier la première caractéristique dans la vie de Daniel, qui c'est son attachement à la vérité. Darme nous comprenne que lorsque Nebuchadnezzar descend dans Juda Lorsque le descend dans Jérusalem, li amène des captifs Li pas seulement défini des critères de sélection Mais li mette jeunes sa yo dans un boot camp Li mette ou dans un sort de camp Li mette ou dans un université pendant trois ans Pour qui sa? Pour lave servo yo En sort que M. Sa yo pa gen chance encore pour servir bon Dieu Liv le complètement détourne yo pour sa gloire Pour li même en tant que yo Et c'est ça qui fait le bral changer condition yo Et le premier bagaille que li fait, li changer non yo Li changer non yo Lorsque li ouvi Babylone, li changer non tout Lorsque li ouvi Daniel, parce qu'on est que Changer non, c'est changer identité Donc li changer identité monsieur Lorsque li ouvi Daniel, non Daniel signifie Dieu est mon juge Donc li dit non, 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 non Pas qui est le bral changer non M. Le bral rel au bel chatsar Ce qui signifie prince de bel Donc li baille Daniel, non, faux Dieu Que le guen qui est le bel Lorsque li ouvi Anania Anania signifie Dieu est gracieux Li dit non, ma change non Pas qui est le bral changer bon Dieu Le bral fait grâce Ici là c'est moi qui fait grâce M. Le bral changer non Ma prelo chadrak, c'est-à-dire illuminé par le dieu soleil Il dit non, non, faux Dieu Lorsque li ouvi mis Kael, mis Kael signifie qui est comme Dieu Il dit non, pas qui est comme Dieu Non pas qui est le bon Dieu Ma prelo meshak, ce qui signifie qui est comme Vénus Parce que Vénus c'était faux Dieu Qui a adoré le dieu de la fertilité Qui a adoré à cette époque Et lorsque lui il dit soudain Il y a Azaria Azaria signifie Dieu est mon aide Il dit non, pas qui est le bon Dieu C'est ça, j'ai le bon Dieu C'est ça, j'ai le bon Dieu Peut-être que ça m'apprelo Abednego Ce qui signifie serviteur du dieu savjes Serviteur de Nebo Il changeait l'identité complètement En sorte que pour l'assurer que M. Saropa Il n'y a pas de chance pour tourner vers l'éternel encore Pour l'acquérir pour sa gloire et pour sa gloire seul Non seulement il changeait l'identité ou il changeait la langue Donc désormais M. Saropa Il n'y a pas de parler l'ébou Il n'y a pas de parler la langue des Kaldéens Parce que c'est la langue que tout le monde Qui est au service de Nebo Il n'y a pas de parler Non seulement il changeait l'éternité Non seulement il changeait la langue Comme si ça n'y a pas de suffit Il changeait de tenu vestimentaire En sorte que M. Saropa Il n'y a pas de parler l'habille à la manière des Juifs En sorte que M. Saropa L'habille ne fait pas le moine Mais l'habille ne fait reconnaître le moine Donc dans le sens que M. Saropa Il n'y a pas de parler l'éternel Parce que l'habille de façon différente Daniel n'y a pas de problème Que vous changez non Daniel n'y a pas de problème Que vous changez la langue Daniel n'y a pas de problème Que vous changez la langue Mais Daniel n'y a pas de problème Avec changer Dieu que vous adorez Et c'est ça qui fait Lorsque vous arrive sur Daniel M. Saropa Il changeait le régime alimentaire Et c'est là Daniel traceait l'éternité Parce que ça Pour Daniel C'est non négociable Si Daniel Si Daniel Té ka aksepte Que vous changez non Si il té ka aksepte Que vous changez radli Si il té ka aksepte Que vous changez langli Li pata pra l'aksepte ça Et c'est même bagay Dans la vie Moui maver C'est sûr Nous besoin Non négociable Dans la vie Gen de bagay Nous ka aksepte Gen de bagay Nous ka toléré Gen de bagay Nous pa doué aksepte Et gen de bagay Nous pa doué toléré Dans la vie Nous besoin Non négociable Et ligne De démarcation Li besoin Extrêmement clair Et c'est ça Que fait la Bible Présente Daniel Comme yon homme de conviction Et c'est ça Nous ven Dans Daniel 1er verset 8 Nous ven Daniel résolu En son coeur Di résolu Parce que décision Ça Ce n'est pas ton décision Que Daniel T'a pas le prenant Tête li Mais son décision T'a pas le prenant Keul Daniel résolu En son coeur De ne pas se souiller Parce que ligne De démarcation Ça a été clair Pour Daniel Li pas pral Souiller tête li Pour qui ça Parce que Daniel T'a été attaché A la vérité Qui vérité Daniel t'a été recevoir Vérité ça Lorsque dans Deutéronome 6 Le verset 4 La Bible dit nous Exactement Bon Dieu A parler à Israël Il dit Écoute Israël L'éternel Notre Dieu Est le seul éternel Daniel t'a été attaché A la vérité ça Pour le connaître Moi même Je ne sais pas Le manger Il y a un qui Sacrifie aux idoles Parce que bon Dieu Parle à même Bon Dieu T'a été dit Que l'éternel Notre Dieu Est le seul éternel Daniel A cause de son attachement A la vérité Daniel t'a développé Des convictions Et ces convictions Ça a été qui te permettent Que Daniel Résolue l'une en quelle Résolue l'une en quelle Mais des fois Je vais poser la tête Quel privilège Que Daniel Rejete là Privilège Pour Chita A la table De roi Et la Bible Présentée Nébuchadne Star A cette époque Comme le roi des rois S'il ne changeait Statuant Lorsque Daniel A la explication Statuant Lé dit Nébuchadne Star Tête statuant C'est ou même C'est-à-dire que Nébuchadne Star C'est le roi des rois Imaginez Au qui privilège Que Daniel Génie Pour que le Chita A la table Du roi des rois Mais cependant Daniel Pas trop Comme un privilège Pour lui même A cause de ses convictions Ses convictions Mouy ma Avez Au cap Permette Nous Qu'on est Qui sac Bon Qui sac Pas Bon Ses convictions Mais c'est Par la foi Que Moïs Devenu Grand Refusa Moïs Tête Kapab Refuse A cause De ses convictions Génie De bagay Sou par In Conviction Pap Kapab Refuse La Bip Di Que Moïs Refusa D'être Rappelé Fils De la Fille De Pharaon Et Pabli Et Que Même Jean Babylone C'était L'empire Mondial A cette époque C'était Première Puissance Mondiale A cette Époque L'Egypte Ton Première Puissance Mondiale Quel Privilège Que Moïs Tait Gagné D'être Rappelé Fils De La Fille De Pharaon Mais Cependant Moïs Refus Et Bagay Ça C'est Même Jean Avec Paul Cap Dit Et Je Considère Toutes Ces Choses Comme De La Bou A Cause De L'excellence De La Connaissance De Jésus Christ Mais Ça T'est Capable Fait Uniquement Parce Que Daniel T'a Conviction Et Conviction Daniel T'a Prend Des Risques Pour Dieu Et Premier Risque Daniel Prend Daniel Prend Risque Parce Que Il Examen Que Il Est Passé A Babylone Son Examen En Term De Bon Point En Term De Fizik Daniel Te Suppose Parede De Van Ou A Tout Bon Point Le Pas Suppose Parede Chetif Mais Si Daniel Pas Mange Sa K Comment Le Fonksyon Daniel Prend Risque Que La Mange Sel Man Legume Avec Glow Gros Risque Et Risque An Tellman Evident Ke HP Naz Kite Avec Yo A Set Epok Le Digon Sake Daniel Soman De Al Du Pas Ke Si Ou Parede Devan Ou Chetif Non Selman Ou Mourri Mais Mourri Tout Mais Son Gros Risque Mais Daniel Te Kapab Pran Risque Pou Bon Dye Pas Que Daniel Cet On Om De Konviksyon Et Lorske Ma Li Tek Sa Mba Kapab An Pe Che Tête Mwen Pou Di Tête Mwen Les Li Ou Men Ki Risque Pou Bon Dye E Kesyon Sam Dane Mwen Pozo Li Maten Po Moun Ki Kon Bon Dye Nan Assemble Ya Ki Risque Pou Pou Bon Dye Nan La Vy O Aktuel Man Dan Le Pase Ki Risque Pou Bon Dye Yon An Bagay Yote Apren Mwen Lekol Yote Dime Toujou Gon Relasyon De Proporsyonalite Antre RISK E Profit Plus Risque Ou Elevé Plus Profit Ou Elevé Plus Risque Ou Bas Plus Profit Ou Bas Daniel Te Prend Le Risque Elevé Le Te Prend Risque Maximum Et C'est Sa Que Profit Daniel Ton Profit Maximum Et C'est Sa Noun Lé Daniel Chapitre 1 Les Verset 17 A 21 Kote Daniel Pral Dime Sakté Ré Kompensio Dye A Kose De Risque Daniel Te Prend A Kose De Leadership Les Sakté Breaux La Bible Dino Que Dieu Accorda A C A C De La Science Parce Que Te Prend Risque Pour Mon Dieu Parce Que Les Hommes De Conviction Dieu Leur A Donner De L'intelligence Dans Toutes Les Lettres Et De La Sagesse Et Daniel Expliquait Toutes Les Visions Et Tous Les Songes Et Au Nebuchadnezzar Après Ces Trois Années De Formation Le Roi S'entroutin Avec Eu Et Parmi Tous Ces Jeunes Jans Il Le S'entroutin A A A Parmi Tous Ces Jeunes Jans C'est A D Que Israël Mais Cependant Parmi Ces Jeunes Jans Qui S' Attaché A La Vérité Parmi Ces Jeunes Jans Qui Viv Yon Vie De Conviction Il Ne S'en Trouva A A A A A A Daniel Anania Miskaël Et Azaria Daniel Passait Pour Obnie Tesla Son Attachement A La Vérité Il Fure Donc Admis Au Service Du Roi Et Sur Tous Les Objets Qui Réclamaient De La Sagesse Et De L'intelligence Et Sur Les Les Le Roi Les Interroge Il Les Trouva Dix fois Dix fois supérieurs à la moyenne, dix fois supérieurs à tous les magiciens, les astrologues et qui étaient dans tout son royaume. Parce que Daniel est pris en risque pour bon Dieu, mais bon Dieu est récompensé à juste valeur. Deuxième caractéristique, deuxième valeur que nous venez à la vie de Daniel, c'est son détachement des choses de ce monde. Première bagarre là, c'est son attachement à la vérité. Deuxième là, c'est son détachement des choses de ce monde. Le type de test que Daniel subit, c'est le même test avant que je vous disais dans la vie. Bon Dieu va suivre. Combien d'autres qui vont attacher à la vérité? Combien d'autres qui vont former conviction sous la parole de bon Dieu? Et deuxièmement, combien d'autres qui vont détacher des choses de ce monde? Et c'est ça que Daniel va développer. Le royaume Belchatsar donne un grand festin assez grand au nombre de mille. Et c'est pour Daniel pendant ça, parce qu'il n'est pas business Daniel, il n'est pas ambiance. Il but du vin en leur présence. Belchatsar, quand il eut goûté au vin, il fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands et ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Ça, c'est ça nous dit en Kreyol, c'est le grog, M. commencez à prendre cher. Parce qu'il y a un problème que M. gen là. Ou commencez à boire dans un couple bien propre, just fine boire la donne. Mais comme si M. sentit que ça n'a pas suffisant pour lui, pour qu'il voulait montrer autorité, qu'il voulait montrer pouvoir, qu'il voulait prendre instrument, qu'il voulait prendre ustensiles qui étaient dans temple bon Dieu pour que cela donne pour le boire, lui même avec tout monde qui accompagne lui. Alors on apporta les vases qui avaient été enlevées du temple de la maison de Dieu à Jérusalem et le roi et ses grands et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, les dieux d'argent, les dieux d'airain, les dieux de fer, de bois et de pierre. Parce que le roi est la belle, tout monde est saut, même garantit tout alcool. En ce moment, apparu les doigts d'une main d'hommes et ils écrivirent en face du chandelier, sur la chaude de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre, ta cause son monde qui ont un fantôme. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les caldéens et les devins. Et le roi a pris la parole et dit au sage de Babylone, quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pauvres, portera un collier d'or à son cou et aura la troisième place dans le gouvernement du roi. Donc dans le roi, il y a besoin d'expliquer ce qui est écrit dans le mur. Et le roi a livré, il est tous devins et personne dans le roi n'a pas qui a expliqué le. Et le sa, madame m'a dit, pas inquieté ou, parce que pas mi captive judaï ou, gyon, jeune garçon, m'en songe l'oske papa ou, yon l'e te font rêve sou kabane l'akai li, li temandé moun yo pou yon expliqué le rêve za, personne pat kapab dil, mais rêve la pou yon te ba l'explication, men Daniel, li men li gyon l'esprit supérieuse ou li, li te ba explikation, ferre le Daniel, et le sa Daniel ap kapab ba explikation, effectivement le ferre le Daniel. Me pa blye oua, te di ke, moun ki arrive ba l'explication sa, la bali yon vetman de poupre, la bali yon kolye an or, la bali troisyem pozisyon nan woyom nan. Me loske Daniel prezenté devant l'oukoun sa Daniel dil, nan Daniel 5 verset 17, Daniel dil bagay sa ou, Daniel ripondi yon prezent du oua, garde te don, et akorda un autre te prezent, sa pa interesse l'e, paske Daniel te detachel les choses de se monde. A pa interesse Daniel, c'est kom si Paul kapab di, je considère ces choses kom le labou, paske la vi ke bel chat sa tap vive, li te on desoneur pou bon dieu, Daniel pat vle gyon akun pa an an bagay sa. Pou ki sa? Paske Daniel te detachel des choses de se monde. Daniel, relasyon ke l te gyon avek bon dieu, se relasyon sa akkite, son or, son argent, et sa richesse. Et si sa nou ven nan Job 22, verset 21 à 30. Job 22, verset 21 à 30. Bon dieu, alors, nos amis Job kapab palavelli dil, attache toa donk a dieu, et tu yuras la paix. Tu juira ainsi du bonheur, reçoit de sa bouche l'instruction, et mets, dans ton keur se parol, tu seras retabli, si tu reviens au tout puissant, et si tu éloigne, l'iniquité de ta tante. Elipral dil, jette l'or dans la poussière. Bab dil, pa attache a bagay sa yo, attache a bon dieu, mais il dit l'or d'ofir, parmi les kayou des torrents, et le tout puissant sera ton or, ton argent, et ta richesse. Et c'est comme si nous avons chanté ça, ce que nous habitués chanté, c'est comme si Daniel a chanté, trésor mouen a kemouen, en haut, il y a tout fixé. Daniel ne va pas vouloir, aucune part avec Belchatsar, pour qui ça? Parce que Daniel est vouloir détacher des choses de ce monde. Et c'est exactement ça, nous venons dans Ephésiens chapitre 5, les versets 5 à 11. Il dit, car sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Il dit, que personne ne vous séduise par de vingt discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Il dit, n'ayez donc aucune part avec eux. Et c'est à ça que bon Dieu est le nom. Pour qui ça? Parce qu'autrefois vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes des enfants de lumière. Alors bon Dieu est le nom pour nous marcher comme des enfants de lumière. Et c'est exactement ça que Daniel est destiné à faire, marcher comme des enfants de lumière. Premièrement, nous voyons Daniel qui attache à la parole de Dieu. Et deuxièmement, nous voyons Daniel qui détache des choses de ce monde. Et troisième caractéristique que nous voyons dans la vie de Daniel, c'est son humilité. Et son humilité. Daniel nous voyons dans le même monde qui connaît les limites. Il n'y a pas d'autres que bon Dieu voulait que tout le monde qu'il a, bon Dieu voulait que nous tous, c'est des mondes qui sont excellents dans tout ce qu'on a fait. Parce que la Bible dit nous, soyez donc parfait comme votre Père Seleur, c'est parfait. Bon Dieu voulait que nous bon, bon Dieu voulait que nous excellents dans tout bagaille. Mais cependant, bon Dieu voulait que nous connaît origine excellence. Bon Dieu voulait que nous connaît qui côté excellence sotie. La Bible dit nous, ne vous y trompez pas, mes frères. Car toute grâce excellente, c'est comme si la Bdou, papa était tout menti. Toute grâce excellente et tout don parfait vient d'en haut. Sou un monde bon dans un bagaille, sou un monde font bagaille bien, il n'y a pas sotie de li même, mais il sotie d'en haut. Et on l'autre texte qui est important encore, c'est Deutéronome 8, le verset 17. Côté bon Dieu, il dit nous, faites très attention, garde-toi de dire en ton cœur que c'est ma force et la puissance de ma main qui montrent à qui ces richesses. Parce qu'on a pile des fois, il y a de chercher qu'on est, à qui ça vous doit attribuer succès, à qui ça vous doit attribuer acquiesce, à qui ça vous doit attribuer réussite. Mais vous ne pensez à bon Dieu, mais bon Dieu dit Israël, garde-toi de dire en ton cœur que ma force et la puissance de ma main montrent à qui ces richesses. Mais souviens-toi de l'éternel ton Dieu, car c'est Lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui. Et mweme David qui prend idée ça, la le plus loin, avèl dans un chronique 29, verset 14, David, dans son humilité, l'abdi, «Ki suis-je? » Et de fois, c'est l'angail sa, mweme avour besoin qui est devant bon Dieu. «Ki suis-je? » «Ki sommes-nous? » «Ki suis-je? » «Ki est mon peuple? » «Pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? » C'est comme si David a dit, «Bon Dieu, qui s'amme ka offri ou même bon Dieu? » «Ki s'amme ka ba ou? » «Mem si m'bol là, qui eski te ban m'fos pour m'te travail, pour m'te faire comme ça? » «Ki eski te ban m'sante qui te permet m'te capable de faire comme ça? » «Swe se pa ou même, finalement, qui s'amme ka offri ou? » «Ki s'amme ka offri ou? » «Ki s'amme ka ba ou? » «Ki so ka ba y bon Dieu? » «Mem si ou di ou ba y bon Dieu louange, mais qui eski bo bouch pour louer? » «Ki eski bo fos pour louer? » Tout vient de Dieu. Et c'est ça que bon Dieu t'a enseigné nous. C'est ça que son bagay que nous t'a besoin d'apprendre. Tout vient de Dieu. Gant pile lutte kap fète Josia dans le monde et dans l'église pour qui eski vle numéro un? Qui eski supérieux parce qui es? Daniel te gen opportunité pou l te prouve superioritel. Et ki sa Daniel fè? Lorske nou vwen nan Daniel 2 verset 26 à 28, nou vwen waa ki fon rêve. Waa imagino ke yon moun dom yon kap banil fon rêve. Et kouni ala li di ke, li ta remèm moun bal eksplikasyon rêve la. Me avon bal eksplikasyon fò dil ki rêve li fè. Me esce baye sa possible. Et lorske li réuni tout magicien, tout astrolog, tout enchanteur, tout devè nan waa yom nan, li di moun sèm moun darèm men ou dim rêve ke m fè nan kap ban moun. E le sa moun sèm moun sèm moun waa ki te mizon bagaye. Kelke soa waa ki te la avan, kelke soa grander waa sa, li pat jom te formu loun wè kèt parey, paske so ap mandea, son sekret ki abite parmi les dieux et se dieux ne vive pa parmi nou. Men lorske yon re lè Daniel, Daniel te gen opportunité pou l te kapab prouve superioritel. Men sepandan, pendant ke saj yo, magicien ou yap di ke se dieux n'habite pa parmi nou, Daniel gon bon dieux ki abite parmi li mèm. Daniel te gon bon dieux ke l te gen akse a li mèm. Mem dè moun wè, lorske Daniel rive devant waa, Daniel te kapab prouve superioritel par apwa tout saj yo. Daniel te kapab di ke, moun chèr waa, soe baye, soe monsieur ou pa ka fe, a mwen mèm kapab fèl. Te kapab bat de stomak li. Men sepandan, Daniel arme d'humilité ki a des réponses li. Le roi pri la parol li di a Daniel kon koné sou le nom de Belchatsar. Es-tu kapab de me fer konaître le songe que j'ai eu et son explication? C'est normal pou le posé question sa, pas se ke tout saj yo di le konsakye soak mandi alla li parhabite parmi les hommes. Et Daniel répondit en prisance du roi. Ce ke le roi demande est un secret ke les saj. C'est-à-dire ke Daniel fouri tèt di l'an loa. Pas se Daniel, c'est ton sage. Ce ke le roi demande, c'est un secret ke les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a un dieu dans le ciel. Et c'est ça que Daniel a besoin fait. Daniel t'a confessé son incapacité pour montrer la toute puissance de Dieu. Et c'est ça à vraiment avoir besoin fait. Et c'est ça Daniel dit, mais il y a un dieu dans les cieux qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi ce qui arrivera par la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eu sur ta couche. Daniel te reconnaître kote capacité l'sotie. Et c'est ça m'en avoir besoin reconnaître. Nous besoin reconnaître capacité non si c'est beaucoup de bon Dieu l'sotie. Nous faisons l'expérience dans la vie qui permettent de comprendre qui kote capacité l'sotie. L'sa m'en est très jeune. Ça m'en a dit que nous avons 20 ans d'année de cela. Nous avons besoin que nous avons l'école, nous avons dans la faculté de droit, nous avons fait la science économique. Et l'sa m'en a besoin que nous avons des matières que particulièrement nous avons été bon. Je suis conscient que nous avons été bon à cette époque. C'est la mathématique financière. Et lorsque l'examen je prie pour toute matière que nous avons composée, sauf pour mathématiques financières. Parce que nous avons besoin de prier pour un bagage et que nous avons déjà bon. Tout le monde qu'on aime bon. Le professeur n'a pas venu, c'est moi qu'elle dit de faire quoi dans la place et tout l'élève qu'on aime bon la donne. Et c'est ainsi que nous avons composé comme d'habitude. Nous avons composé toujours composé dans un coin pour ne pas prendre poule ou ne pas payer poule parce que nous avons son métier m'apprennent. Donc, ça m'a composé à pas. Et je pense que je joue ça lorsque je l'a composé. Je pense que ça c'est comme si ça passait hier. Je pense que je fais mathématiques financières et je pense que ça m'a composé dans pratiquement 10 à 15 minutes et je suis terminé parce que je suis bon dans un coin et je vais vendre la tête. Et lorsque je finis, je remet l'examen et je saute de yon, mal tente de l'autre paroucheur, je tente pour moi ça, et c'est ainsi que nous avons qui sorti tout suite quelques temps après et qui dit qui somme pour numéro 5? Je dis qui ça? Est-ce que numéro 5? Parce que je regarde recto et je regarde vers la confusion parce que je te rende confiance dans la tête. Et c'est ça que c'est que c'est confié dans la capacité c'est la confusion mais c'est ça que Paul voulait enseigner lorsque il dit dans 2 Corinthians chapitre 3 verset 5 c'est que ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose Paul dit notre capacité vient de Dieu capacité et si nous reconnaître que capacité nous soyons pour qui ça ne nous permet de prendre crédit pour qui ça ne nous permet de prendre crédit pour qui ça c'est que nous voulions toujours pour qui ça nous voulions toujours montrer que nous fais ceci et nous fais cela non si nous reconnaître que capacité nous soyons pour qui ça bon Dieu pour qui ça prend crédit et moi mène David qui a dit Seigneur tu nous donnes la paix car tout ce que nous faisons c'est toi qui l'accomplit pour nous parce que notre capacité vient de toi Daniel est une opportunité parce que Daniel est une opportunité ce qui signifie prince de Bel Daniel est une opportunité pour que conduise un prince à Babylone cependant il est conservé bon Daniel qui signifie Dieu est mon juge Daniel est préféré que bon Dieu est un juge et c'est ça qui mène à la quatrième caractéristique dans la vie de Daniel la quatrième caractéristique que nous voulions dans la vie de Daniel c'est que Daniel était un administrateur fidèle Daniel c'est un administrateur c'est un juge mais pas seulement dans les affaires spirituelles mais dans tous les aspects de sa vie que c'est sa vie privée ou sa vie publique il y a plus que le diable fait c'est que il mène à privatiser la foi non il mène à privatiser la foi et la conviction chrétienne non en sorte que la conviction chrétienne fonctionnait uniquement les dimanches uniquement les dimanches ou dans certaines choses bien précises quand j'ai pleuvé mon père qui a fait un catéchisme pour moi le père Quentin mon père ça a dit souvent que le dimanche c'est le jour consacré au repos à la prière et la et la je n'ai pas un catéchisme qui a fait un catéchisme et la messe mais c'est pour que le dimanche c'est le jour consacré et donc le dimanche c'est le jour sacré dans le sens que la semaine c'est un catéchisme mais le dimanche quand il s'agit de dimanche le dimanche c'est un bagage qui est sacré donc dans le dimanche c'est un catéchisme mais la semaine c'est une toute qualité bête c'est un catéchisme parce que c'est qu'on sait qu'on sait qu'on apprend nous séparer le sacré et le séculier alors que pour bon Dieu différence entre séculier ce n'est pas sacré différence entre sacré c'est profane en sorte que Chrétien n'est pas capable de faire un ou deux profanes et qu'on question que vous posez qui type de secteur privé que nous t'abri en Haïti si la gestion des affaires était sacrée qui type de pays que vous t'abri si la politique si la gestion de la république était une affaire sacrée vous ne pouvez pas poser cette question ça mais Daniel pour lui-même toute bagarre était sacrée et c'est ça nous venons dans Daniel chapitre 6 verset 1 à 6 Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes donc la constituée le royaume la pétablie leadership dans le royaume qui devrait être dans tout le royaume il mit à leur tête trois chefs au nombre desquels était Daniel afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le royaume ne souffre aucun dommage mais Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le royaume l'esprit supérieur qui est Jésus Christ et c'est même pour moi nous tous qui connaît Jésus Christ nous avons l'esprit supérieur la Bible dit que nous avons l'esprit qui a ressuscité Jésus Christ dans tout les morts qui est l'esprit qui est supérieur comme ça qu'il y a un monde capable de posséder dans la ville et c'est ça que Daniel était un homme d'exception et c'est ça que nous avons l'esprit et les femmes d'exception parce qu'il y avait l'esprit qui habitait et le roya pensait à l'établir sur tout le royaume mais cependant les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du royaume parce qu'il y avait jaloux et c'est ça qui arrive lorsque nous avons un succès dans la vie qui est jaloux et ça il y avait cherché la petite bête pour aller chercher ce qui angle est capable d'accuser et c'est exactement ça qui passe dans Daniel la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil ce qui a été c'est ce qui sera ce qui s'est fait c'est ce qui se fera même ce qui est fait pour Daniel même ce qui est capable de faire dans la vie et pendant qu'on a parlé il n'y a pas accusé mais question accusation est-ce que l'on a fondé ou bien est-ce que le pape est-ce que l'on a fondé c'est ça qui est toute question mais il ne peut dans le cas de Daniel il ne peut trouver aucune occasion aucune occasion ni aucune chose à reprendre il ne peut trouver Daniel pour joindre nous par là mais il ne peut trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle parce qu'il était fidèle pour qui ça parce que Daniel tu connais non Dieu est mon juge Daniel tu connais tout ça c'est bon Dieu qui a jugé Daniel tu connais même si il a travaillé avec le monde même si il a bon salaire il a touché mais c'est bon Dieu qui a travaillé patron ultime dans le bon Dieu par conséquent il n'est pas capable de accuser Daniel de corruption il n'est pas capable de accuser Daniel de vol il n'est pas capable de accuser Daniel de médiocrité il n'est pas capable de accuser Daniel de négligence parce que Daniel tu connais sa bon Dieu le tap travail un bon garanti pendant 6 temps cyclone mature qui passait dans le pays de l'accuser pour qu'il fait est-ce que il n'est pas fondé est-ce que il n'est pas fondé seulement l'administraté il n'est pas mais quand il est allé dans l'administration Daniel il n'est pas capable tu es fidèle mais cependant parce que Daniel est fidèle Daniel est persecuté parce que la fidélité a toujours un prix il n'est pas capable de faire fidèle et pour été comme ça lorsque l'on fidèle il n'est pas capable de prendre un travail encore lorsque l'on fidèle il n'est pas capable de confier ou encore et lorsque l'on fidèle il n'est pas capable de mâcher parce que l'on fidèle et c'est ça la Bible dit dans 2 Timothée 3 verset 12 dans 2 Timothée 3 verset 12 Paul dit nous tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persecutés tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persecutés donc moi avec nous si nous avons besoin d'éviter la persécution c'est de vivre à la manière du monde mais automatiquement nous décider que nous nous attachons à la vérité automatiquement nous décider que nous nous détachons des choses de ce monde automatiquement nous décider que nous vivions une vie d'humilité pour glorifier mon Dieu et pour abaisser nous automatiquement nous décider que nous sommes fidèles et nous sommes persecutés parce que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persecutés en Jésus-Christ dans 1 Corinthien chapitre 4 verset 2 mais ça bon Dieu exige de moi la fidélité ce n'est pas une option ce n'est pas une option que moi m'avoir pour une fidèle son commandement bon Dieu nous commandement tout administrateur qui est dans l'église tout le monde qui est là quel que soit ça qui n'a pas administré si c'est une administration la cale si c'est une administration dans l'entreprise privée si c'est une administration dans l'entreprise si c'est une société civile quel que soit ce n'est pas administré maintenir bon Dieu un commandement pour que vous êtes fidèle et c'est ainsi que moi m'avoir capable de marquer une generation même Jean-Daniel Defel et c'est ça la Bible dit du reste ce qu'on demande aux dispensateurs lorsqu'on est dispensateur dans la Bible vous mettez pensé à un gestionnaire vous mettez pensé à un économiste vous mettez pensé à un administrateur du reste ce qu'on demande aux gestionnaires ce qu'on demande aux administrateurs c'est que chacun soit trouvé fidèle c'est ça mon Dieu et c'est son commandement mais ce qui est belle dans la vie c'est que Daniel est qualifié pour le service de Nebuchadnezzar Daniel est rempli toutes conditions pour le servir de Nebuchadnezzar Daniel est de famille royale est de famille noble est beau de figure Daniel est doué de sagesse et d'intelligence il était sans défaut corporel mais Daniel est qualifié pour le service de Dieu Daniel est attaché à la vérité il n'est pas seulement pour le service des hommes mais Daniel est fit pour le service de Dieu par son attachement à la vérité par son détachement de choses de ce monde par son humilité et aussi par sa fidélité en tant administrateur est-ce qu'il n'y a d'un et c'est ce qui fait lorsque bon Dieu a parlé par la bouche d'Ezekiel d'Ezekiel chapitre 14 la dit si toutfois m'a décidé m'a achat si y'en pays pour péche et si dans un pays il y a trois hommes il y a Noah Daniel Job M. Sarr c'est des hommes d'exception qui sont différents bon Dieu ne peut pas l'étudier parce que dans la description c'est comme si nous avons clair bon Dieu ne peut pas l'étudier Daniel lorsque Daniel campait entre Noah et Job et dernier personnage que nous étudier c'est Job si bon Dieu nous étudier Job mois prochain nous pral qui s'ak ten Job même Jean Jody qui s'ak ten Daniel qui te fè Daniel yon homme d'exception pour Bon Dieu nous pral gade qui fè de Job yon homme d'exception et m'on jac cap dit que ce sont des hommes de la même nature que nous en sorte que pour n'appren Noé pour n'appren Job pour n'appren Daniel pour mettre Mais la question c'est, est-ce qu'on n'a pas actualisé le potentiel par nous? En sorte que la vie nous est capable de faire un bon Dieu plaisir. Amen. Seigneur nous dit merci pour le grâce. Merci Seigneur pour le profil, pour le portrait que nous campions devant nous, Seigneur, dans la personne de Daniel. Seigneur, l'objectif de la vie, ce n'est pas la vie ni la vie de Daniel, mais c'est vivre dans une génération par nous avec la valeur que nous avons. Nous, tout matin, nous voulons attacher nous à la vérité fortement, Seigneur. Seigneur, nous voulons, même Jean-David dit, serrez par ou alors dans le cœur nous, pour nous ne pas pécher contre nous. Mais en même temps, Seigneur, nous voulons abandonner le monde parce que nous relons pour ça. Lorsque nous disons, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Seigneur, nous disons merci parce que c'est nous même qui fait travail dans la vie nous. Nous remet la vie nous dans la vie, nous remet chaque monde qui nous a, nous remet chaque monde qui nous a suivi nous, sous internet et chaque monde qui nous a. La Calvary-Chapelle, c'est-à-dire nous prierons que dans la génération, nous, nous sommes capables des hommes et des femmes d'exception pour ta gloire et pour ta gloire seule. C'est au nom de Jésus que nous prierons. Amen. Pabliye, nous avons rendez-vous avec tout le monde qui est en médecine, tout le monde qui a occupé son fonction dans la médecine, personnel médical. Nous avons rencontré avec nous tout de suite après le service. Nous souhaitons que bon Dieu est capable de béné nous et passons bon dimanche. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.